L'araignée à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons d'un autre sujet assez intéressant, le cercueil. Beaucoup d'entre vous, vous êtes allé dans certains temples, vous avez vu des cercueils, que ce soit des cercueils miniatures, que ce soit des cercueils de taille normale. Pourquoi on utilise le cercueil généralement dans la spiritualité? Il faut savoir que le cercueil, déjà de base, est un outil, un artefact spirituel. Maintenant, le cercueil est l'outil de base avec lequel travaillent les nécromanciens. Vous savez, c'est que le nécromancien travaille avec les énergies de la mort, du domaine de polion. Maintenant, il existe plusieurs types de cercueils qui sont utilisés dans la spiritualité pour faire des travaux spirituels, dont le confectionnement diffère. Je vais entrer dans ces détails-là, mais il faudrait d'abord qu'on sache pourquoi on utilise le cercueil dans la spiritualité. Le cercueil dans la spiritualité a plusieurs rôles. Le premier rôle du cercueil est de tuer. Tuer, ça peut tuer physiquement, comme ça peut aussi tuer spirituellement. Si vous êtes, par exemple, on peut faire un simple rituel, on peut faire un rituel sur vous, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est vraiment, qui vit dans une certaine misère, on fait un rituel sur vous, on vous met dans un cercueil, on fait les incantations qu'il faut et ça change radicalement votre vie, en fait. Donc, vous vous retrouvez dans ce moment, le cercueil symbolise la mort de votre ancienne personne. Je ne sais pas, j'avais déjà parlé dans une vidéo. Donc, quand vous me présentez dans le cercueil, parce que vous voulez peut-être prospérer financièrement, on va tuer le vous qui est pauvre pour faire renaître celui qui est riche. Donc, là, c'est une sorte d'alchimie, mais ça ne se passe plus dans le plan subtil. Avec ça aussi, on peut utiliser un témoin, que ce soit un témoin vrai, que c'est un faux témoin, comme une photo qui est un faux témoin. On peut utiliser un témoin, on appelle votre âme à travers ce témoin, on le met dans un cercueil, là, ça peut être, ça peut, on peut le faire pour vous nuire, voilà. Par exemple, vous êtes un homme d'affaires et vous prospérez trop par jalousie, quelqu'un peut le faire sur vous. Ou encore, vous êtes en compétition avec une personne, elle veut dominer sur vous, il appelle votre âme à travers votre photo. Il y a des noms spécifiques que l'on prononce pour invoquer l'âme de la personne. Quand vous prononcez le nom de cette divinité-là, une fois que vous avez prononcé le nom de cette divinité, il y a le nom de certaines entités, même quand c'est plutôt la nécromancie pour faire du mal, il y a le nom de certaines entités démoniables du domaine de ces métiers. Généralement, ce sont ces sept noms, en fait. Quand vous prononcez ces noms, vous dites maintenant, j'invoque le nom de la personne. Ce qui vous fait le rituel, vous dites, j'invoque ton âme en ce lieu. X dans l'ongle ou le cheveu ou alors la babouche se retrouve dans ce lieu. J'invoque ton âme dans ce cercueil. Là, l'âme de la personne est invoquée et vous faites la personne, le mage ou alors le sorcier fera là à ce moment ce qu'il veut de l'âme de cette personne. Résent pour laquelle on insiste beaucoup sur les protections. Il faut constamment, il faut beaucoup se protéger aussi. Mais avant de se protéger, il faut aussi faire certains autres rituels parce que trop de protections créent parfois des blocages. On peut aussi utiliser les rituels, les cercueils, pour faire des rituels d'amour. On lit deux personnes. Là, on doit passer forcément par des témoins. On lit deux personnes. On fait des rituels d'amour. On les enferme dans un cercueil qui peut être miniature. Et on enterre ce cercueil-là. Donc, tant que ce cercueil est enterré, ils sont ensemble. Dans d'autres cas, on peut faire le rituel. On les met dans le cercueil. On ferme pendant un nombre de jours précis. Après ce nombre de jours précis, on retire ces artefacts-là. Donc, toutes les énergies sont déjà emprisonnées là-bas. On retire dans ces artefacts, ces témoins, les témoins qui peuvent être des photos. Là, on peut même les brûler ou les jeter. Mais, sauf que les âmes sont déjà scellées dans ce cercueil. Dans ce cas maintenant, le cercueil en question n'est pas seulement l'artefact physique. Il a maintenant un rôle à peu près dingue de... Je vais trouver quoi. Je vais trouver cher sur le mot. Un peu comme l'expéditeur en fait. Parce qu'à ce moment, votre âme est envoyée dans un autre domaine où cela est scellé là-bas en fait. Parce que le cercueil aussi est utilisé comme un outil pour transmettre des choses d'un monde à un autre. Et il y a parfois, on retire certaines négativités dans le corps d'une personne. On peut entrer dans votre maison. On détecte des talismans qu'on avait enterrés dans votre maison. On met dans un cercueil. Ce talisman va directement dans un monde parallèle. Et il y a même aussi certains travaux où des choses que moi personnellement j'ai déjà vues où le mage par exemple, où les vieux sont les vieux. Les vieux, les vieux, les gens du Cameroun vous connaissez. Il y a même à Kribu aussi. Il y a des vieux qui font ça, même à Limbé. Là, il faut travailler. Là, c'est quand tu fais déjà dans la nécromancie, la haute magie noire. Il y a des rituels où parfois même la personne vient devant toi. Il y a des ingrédients que pour utiliser. C'est déjà les nécromanciens même déjà. Utilise souvent des ingrédients que vous ne pouvez pas, pour la plupart, trouver dans les marchés, sur le plan physique. Il y a parfois, tu passes chez quelqu'un, chez un vieux, chez quelqu'un même, chez une image noire, chez un nécromancien. Il te fait un rituel là. Et tu vois que le cercueil apparaît devant toi. Ou alors, peut-être, il est dans une pièce. Il te dit, ok, il faut sortir, il faut sortir. Tu reviens, tu trouves le cercueil. Le cercueil est vidé. Quand tu ouvres, tu mets tes mains à l'intérieur. Après, il remet, il referme le cercueil. Il parle, il parle. Un ossement humain apparaît là, avec parfois des parfums, des choses, des savons. On gratte un peu l'ossement humain. On appelle ça le bois blanc. Langage codé des spirituels. Il gratte cela. Il fait ce qu'il a fait. Il te donne. Il te dit comment l'utiliser. Voilà encore un autre rôle du cercueil. Là, le cercueil est utilisé comme un moyen pour transmettre certaines choses. Ça peut être des ingrédients, comme ce que j'ai cité. Ça peut aussi être même des billets d'argent. Voilà. Ça peut aussi être de l'argent. Il y a des rituels au fait où vous avez un cercueil. Et c'est dans la magie noire, bien sûr. Chaque jour, pendant une période donnée, l'argent apparaît dans ce cercueil-là. Voilà. D'autres personnes encore qui veulent un certain pouvoir, qui sont un certain grade. Parfois même, ils ont des cercueils dans leur pièce. Quand vous arrivez, le cercueil est vide. Mais on vous dit, chaque week-end, il a des rapports sexuels avec un cadavre. Sachez que ce cercueil-là, en fait, chaque jour précis d'une semaine, c'est parfois le jeudi. Il va là-bas, il a des rapports intimes avec ce cadavre-là. Maintenant, le cadavre qui apparaît, c'est généralement une personne qui a été sacrifiée spécialement pour faire ce genre de choses. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Voilà. Et maintenant, les types de cercueils qui sont utilisés dans ce genre de pratiques, dans la spiritualité, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le cercueil normal que l'on fabrique chez le menuisier. Il peut être géant. Il peut être un mini-cercueil. Ça peut être un cercueil normal. Comme je le disais, le cercueil qui est fabriqué normalement chez le menuisier peut être utilisé pour les rituels, comme je l'ai dit, premièrement. déjà si vous êtes pauvres vous fait vous faire mourir le pauvre moi et il est riche en fait qui s'est un gros acte il peut utiliser ça pour la renaissance pour les rituels d'amour et aussi je suis tant que les pensants ça c'est mal ça m'a échappé mais il peut utiliser ça pour la renaissance et autres bref là c'est plus même pour les rituels négatifs aussi il peut l'utiliser lorsque tu arrives déjà à un certain degré de spiritualité le cercueil fabriqué sur le menuiser n'est plus le cercueil normal que tu dois utiliser en fait pour la première catégorie il y a des cercueils authentiques donc le cercueil mystique authentique comment le cercueil mystique authentique est utilisé c'est un cercueil généralement où il y a eu un cadavre donc quand quelqu'un meurt parfois attendez qu'il y a eu des profanations de tombe peut-être une personne décède après un certain moment d'une après une certain période de données le source le sorcier je vais utiliser ce terme le sorcier va au cimetière il choisit un cercle peut-être évidemment c'est tout est préparé en avance tout est fait en avance bien sûr il prévoit tout en avance donc il va dans la tombe de la personne qui a été décédée en donnant un chiffre banal peut-être le cinquantième jour comme ça il arrive sur la tombe de la personne qui a été décédée à 50 jours c'est juste un chiffre banal ensuite il profane la tombe il retire le cercueil il remet dans le cadavre dans la tombe et il part uniquement avec le cercueil maintenant nous connaissons certaines dans la plupart des comprennent aussi les ossements voilà donc je veux pas trop entrer dans ce détail là je veux pas entrer trop dans les détails ça que vous donne même pas le nombre de joueurs exact qu'il faut il faut parfois attendre maintenant ce cercueil est hautement mystique il est hautement mystique parce que non seulement il contient les énergies de l'âme d'un cadavre d'une personne qui a décédé en plus de cela il a déjà subi des d'aider des d'aider des d'aider des d'aider quoi il a déjà subi des des choses sur le plan mystique le mot m'échappe c'est pas pourquoi je veux quand je veux parler du sujet le mot m'échappe beaucoup peut-être on m'empêche de parler mais bref donc il ya des choses qui se sont déjà passées parce que lorsque la personne et son cadavre était en terre il faut savoir que lorsqu'une personne décède la personne suit son cadavre jusqu'à l'enterrement et même quand l'enterre il reste près de son cadavre et maintenant en cette pendant que son cadavre est dans cette terre il ya un lien entre son corps et son esprit qui est déjà dans le monde des des morts donc c'est qui veut dire que le panace de thé le sec et a été le témoin on va dire comme ça de tous et tous et de toutes ces manifestations spirituelles et vous savez la plupart des cercueils sont faits généralement en bois et quand c'est donc fait en bois vous savez le bois absorbe aussi beaucoup des énergies dans le devoir aussi à absorber beaucoup d'énergie qui viennent du domaine de polion dans le secret a absorbé toutes ces énergies là voilà maintenant alors lorsqu'il récupère le sec et là il a des rites qui va aller faire avec ça pour commencer à travailler avec il faut savoir aussi que la puissance de ce genre de sec et des ponts de la personne qui est enterrée là bas c'était une personne si c'était un simple un simple un simple être humain là c'est que sera quand même assez puissant dans le sec et où qui a contenu le cadavre d'un roi n'aura pas la même valeur que le sec et qui a contenu le cadavre c'est pas d'un simple prisonnier par exemple dans même le rang social et spirituel aussi de la personne joue sur la puissance du sec et se partait peut-être prendre le sec et qui a servi dans lequel on avait enterré par exemple le grand maître d'une grande secte ou d'un grand ordre spirituel forcément ça sera plus puissant que le sec et on a été un simple un simple citoyen voilà parce que même d'ailleurs physiquement cette personne avait déjà beaucoup d'expérience avec le monde des esprits étant déjà vivante voilà et c'est aussi pour ça que vous voyez quand même quand ceux qui partent généralement fait les détails qui c'est qu'ils détiennent souvent les gens qui font des trafics d'ossements il veut savoir quand même quand vous partez vous trafiquez les ossements humains là l'âme de la personne vous suit parce que l'âme est liée à son corps physique en fait donc l'âme de cette personne va tout faire pour que vous ramenez son ossement parce qu'il sait que l'ossement que vous êtes en train de prendre va être servi à des fins autres que des fins positives et si la personne est mal intentionné il peut éventuellement ça arrive souvent qu'il se retrouve encore utilisé sur le plan spirituel par cette personne qui a les compétences nécessaires là c'est un autre sujet il ya aussi des cercueils qui sont préparés en avance il ya des cercueils où on a que ce soit des cercueils grand ou mini où certains sorciers on prend une personne on lui ont fait des rides sur la personne peut-être on attache énormément la personne on fait des rides et parfois on enterre la personne vivante elle décède là donc elle rend l'âme dans ce cercueil et en plus on atteint encore nombre de jours précis pour aller faire certaines choses là bas encore vous voyez que c'est encore encore plus puissant même que les simples cercueils qu'on a fabriqué chez le ménusier il y en a d'autres ou ou des personnes sacrifient même qu'on soit les choses dont on parle sur des connaissances comme ça on sacrifie des personnes dans ce genre des cercueils dans des cercueils pour faire certains rites donc il faut savoir que la spiritualité en fait c'est bien d'avoir la connaissance c'est bien de chercher la connaissance mais il faut avoir une limite dans la connaissance que vous cherchez il faut avoir aussi une limite quand vous cherchez avoir une certaine ascension sociale et financière parce que lorsque vous tournez vers les entités la fabrication parce que vous donnez par exemple les énergies négatives il faut savoir que même pour travailler avec les énergies négatives avec ces entités démoniaques il faut d'abord être courageux et il faut aussi se préparer parce que même pour faire ce genre de bien que juste pour fabriquer peut-être ce genre de cercueil qui vont t'aider à contacter ces entités vous voyez déjà que ça entraîne beaucoup les dépenses parce que c'est que tu dois par exemple une démontre dit par exemple ok je veux une fille dans un cercle il faudrait que tu trouves ça il faudrait il faudrait que tu mettes beaucoup de choses en jeu voilà mais je sais juste pour la connaissance je vous dis pas d'aller faire des bêtises comme ça voilà donc c'est tout ça et aussi le cercle parfois ça sert comme comme avion de nuit ça permet aussi parfois certains sorciers de d'aller directement dans le monde de leur de leur de leur dieu qu'ils servent et aussi ça permet aussi parfois aux dieux de se manifester au travers de ce cercle parce que le cercle aussi servir de portail généralement il ya une chose que même les les nocumansiens font c'est que ces personnes malgré toutes ces puissances malgré toutes ces négativités généralement elle ne cherche pas les problèmes elles sont très elles sont très ancrées sur le côté karmique en fait généralement ces personnes veulent tout faire pour avoir toutes les chances de leur côté il ya des il ya des hommes parfois il peut venir là il te donne de l'argent était prête de l'argent tu étais dit non tu souffres beaucoup il te donne 20 millions il te dit ok tu vas me rembourser ça quand tu pourras un jour il commence à te mettre la pression je te donne une semaine pour rembourser mes 20 millions et c'est que tu ne peux pas rembourser non à ce moment il avait déjà prévu c'est il avait peut-être déjà prévu qu'il allait t'offrir un sacrifice mais par mais il est passé par une technique pour avoir on va dire un semblant de justice en fait il va dit bon si elle est sacrifiée c'est parce qu'il me devait et ne pouvait pas me rembourser c'est pour ça vous allez voir la plupart des des hommes spirituels font tout pour toujours rembourser la dette et font tout pour alléger le côté karmique en fait parce que le karma même à un très grand rôle dans notre devenir que ce soit sur le plan social que ce soit le plan spirituel cet enseignement est tellement désordonné c'est passé va vous plaire j'espère que vous allez quand même être édifié je veux pas trop m'étaler dans ce sujet parce que même quand je parle je pense à un truc que je veux dire j'ai une fuite de mémoire je ne trouve plus les mots voyez je bégaye beaucoup quand je fais cette vidéo je sens que c'est un sujet un sensible où on ne peut pas s'étaler sans pouvoir sans pourtant révéler certaines choses mais c'est juste pour que vous comprenez que le secret en lui-même est un objet ottoman mystique de c'est qu'elle lui-même fait déjà partie des objets des talismans qui sont dans la haute magie en fait dans la haute magie dans le haut niveau de la magie au niveau de la spirituelle au niveau de la sorcellerie voilà donc on ne joue pas vers les cercueils on ne se lève même pas du jour au lendemain on se couche dans un cercueil il ya des personnes parfois qui dorment dans des cercueils des gens qui descendent à brilla en afrique ils voient les endroits où on fabrique les cercueils il ya toujours généralement un cercueil abandonné d'ailleurs il va et se couche là bas c'est pas bon voilà c'est tous les cercueils qui sont abandonnés quand on voit un cercueil qui est abandonné dans un carrefour bon pas dans un carrefour mais présent dans mon quartier d'enfance il y avait un quartier vers il y avait un secteur vers la mosquée des chiites là bas à neubel en allant vers le dispensé de neubel il y avait une vieille maison abandonnée avec un cercueil dehors ce genre de cercueil là je peux pas trop m'étaler dans ça mais bon la ligne à vous c'était Divo Russe likez les vidéos partagez massivement voilà